bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien voici le deuxième épisode de golfer le live l'importance des émotions au golf et on est toujours aux côtés de notre experte kelly sautière bonsoir kelly bonsoir aude bonsoir à toutes et à tous alors j'espère que vous allez bien bon on va le dire mais vous nous avez manqué j'espère que on vous a manqué aussi alors est ce qu'on a du monde est ce que vous pourriez juste avant nous dire d'où vous venez et quel index vous avez ça pourrait nous donner de donner des indications pour ce deuxième live exactement où on sera un petit peu moins bavard quand même parce qu'on avait largement dépassé le temps la dernière fois n'est ce pas aude alors hop je regarde au niveau de notre connexion alors c'est parti on remercie infiniment taylor made qui est le partenaire de ces lives aux côtés donc de notre expert kelly taylor made qui qui met en oeuvre beaucoup d'action en faveur des fans dans le monde du golf notamment la sortie des calais à premier des clubs dont kelly a été quand même dans la dans le cadre de son de son de sa présence dans le women's advisory board elle a été là pour la pour la recherche et le développement de cette série tu peux nous en parler un petit peu plus kelly oui bien sûr ben alors nous notre rôle donc ce groupe en fait donc de women's advisory board a été créé donc à l'échelle européenne par taylor made où il regroupe par pays d'europe donc plus la grande bretagne donc une ou deux personnes donc soit coach ou joueuse où le but en fait c'est d'avoir les feedbacks vraiment de ce qu'on vit sur le terrain de ce que recherchent les dames donc de ce qu'on vit quand tout le monde est au cours de de leçons de golf cours de fitting même en pendant des promes donc tous les moments qu'on peut partager avec des joueuses et de voir en fait quels sont les besoins vraiment des dames dans le golf autant sur le plan matériel que sur le plan esthétique et de et nous en fait de faire donc tous ces retours à la marque de façon à les aider à faire évoluer justement le matériel tout ce qui est autour des accessoires aussi pour justement le golf féminin et faire que les que les dames les joueuses se sentent vraiment accompagné dans leur performance quoi ben c'est trop top en tout cas on remercie taylor made de nous permettre d'être là ce soir et que ce programme de live soit accessible gratuitement merci beaucoup et on va passer à quelques chiffres donc le sommaire déjà on va vous pas je vais vous donner deux trois infos mais très voilà pour recontextualiser un petit peu on va évoquer ce que c'est une émotion et kelly je te laisse je te laisse finaliser au niveau du programme que tu as prévu ce soir oui donc on va on va partir de la définition du mot émotion qui va déjà nous donner beaucoup d'informations ensuite on va voir et puis le but c'est vraiment que ce soit aussi interactif ce soir pour pouvoir répondre au mieux à ce que vous avez besoin et à vos questions de voir quelles sont les émotions que je peux ressentir à l'entraînement en compétition est ce que ce sont les mêmes émotions à une intensité identique ou pas donc faire vraiment la différence entre cet aspect entraînement et compétition ensuite voir qu'est ce qui se passe finalement donc dans mon corps quand je ressens telle émotion comment ça peut se répercuter au niveau du swing et donc au niveau du résultat donc en termes de trajectoire en termes de contact de balle et ensuite on abordera la relaxation comme justement un outil qui est vraiment précieux dans le cadre de la gestion des émotions totalement et pour pour ceux et celles qui ne connaissent pas kelly kelly est coach mental kelly accompagne des amateurs des amatrices mais aussi des athlètes de golf soit des femmes ou des hommes donc kelly tu peux nous nous retracer brièvement ton parcours justement dans ce contexte là pour oui bien sûr oui donc j'enseigne le golf depuis un petit peu plus de dix ans maintenant et ça fait six ans que je me suis spécialisée justement sur la psychologie du sport et préparation mentale ou comme tu l'as dit j'ai travaillé au golf de terre blanche notamment donc avec l'équipe messieurs qui a gagné à deux reprises donc le championnat de france par équipe donc l'agout milieu donc un moment très très chouette à vivre en tant que en tant que coach avec mes mes collègues et ensuite voilà maintenant j'interviens pour la ligue paca pour la fédération aussi sur des ponctuellement sur des stages sur les équipes de france 14 par exemple et puis et aussi je travaille pour les centres de formation donc du crêpes de montpellier et donc aussi fonctionnellement au niveau de paris sur tout ce qui est formation soit des futurs enseignants sur tout ce qui concerne la pédagogie ou sur les enseignants qui veulent devenir entraîneur donc avoir le deuxième degré et où là on aborde justement tout l'aspect de la préparation mentale super merci kelly et flash news kelly est également partenaire de golf heure puisqu'elle accompagne l'athlète chloé salor que nous que nous accompagnons cette année pendant donc pendant une année dans le cadre de notre programme kickstarter d'aide pour les joueurs professionnels donc donc voilà on vous tiendra informé et kelly donc suivra suivra une partie de la préparation mentale de chloé salor exactement aux côtés de d'un collègue également oui nous allons passer dans les infos contextuelles au niveau évidemment du coaching mental comme tu le disais kelly c'est on a affaire à la des notions psychologie déjà il faut savoir que dans le cadre d'une conférence en neurosciences il a été évoqué suite à une étude que les garçons de 11 ans déjà 20% de chance en moins que les filles de pleurer et à 16% ce chiffre grandit puisqu'ils ont 40% de chance en moins que les filles de pleurer l'idée c'est vraiment de contextualiser c'est pas systématique et une généralité mais ça reste que d'un point de vue culturel et bien il ya des environnements qui peuvent être différents et donc ça se traduit ça se vérifie aujourd'hui j'imagine que kelly en tout cas quand on avait échangé à ce sujet tu m'avais évoqué le fait que les garçons et les filles parce que tu accompagnes quand même des jeunes joueurs ont une approche émotionnelle qui peuvent qui peuvent être différentes en fonction en fonction du sexe est ce que tu peux nous nous dire en un mot enfin une phrase ou un petit mot court sur ce que tu as pu observer de ton côté oui alors ce que j'observe beaucoup c'est que chez les jeunes garçons on est beaucoup plus dans le on reste beaucoup plus dans le jeu dans la notion vraiment de de s'amuser sur un parcours de golf de faire un petit match et de vraiment avec avec une stratégie de jeu assez attaquante où finalement je joue vraiment le coup que j'ai envie de jouer et puis et puis bon je commence à avoir une dimension très sportive la dimension ouais c'est exactement c'est ça avec déjà une certaine recherche de puissance aussi donc ça reste beaucoup tourné sur le côté voilà jeu et vraiment le jeu de golf toute puissance du jeu ouais c'est ça et que chez les filles on rentre beaucoup plus tôt dans l'âge sur ce le fait de chercher à rentrer dans un cadre en fait de de très bien faire les choses donc voilà de ça ça des très bons côtés puisqu'on a une rigueur et une organisation dans l'entraînement qui est assez qui est vraiment très appréciable en tout cas quand on est coach de travail avec des joueuses qui qui appliquent vraiment à la laisse qu'on leur demande et qui sont très rigoureuses là dessus mais c'est vrai que là où ça peut on va dire desservir la joueuse c'est que ce côté on va rentrer dans un cadre donc on va dire qu'on peut s'éloigner un peu de son identité aussi et finalement va s'exprimer pleinement sur un parcours de golf et donc être plus on va dire sujette à jouer une stratégie qui n'est pas forcément la nôtre à vouloir voilà trop bien faire les choses pour plaire voilà soit au coach aux parents tout l'aspect culturel et contexte ouais c'est ça ça peut partir du d'un on va dire d'un point positif au départ mais voilà c'est vrai que on voit beaucoup moins des joueuses vraiment être dans le jeu vraiment les matchs l'agressivité en termes de stratégie donc donc c'est un autre style de jeu mais voilà c'est vrai que moi par exemple mon rôle à ce niveau là c'est de vraiment les aider à garder ce côté voilà qui je suis et qui je veux être sur un parcours de golf de façon à ce que ça colle vraiment avec la personne quoi et il est vrai qu'en tant que femme on l'évoquait dans le live précédent au niveau physique mais il y a des variations hormonales peuvent influencer les ressentis donc physiques et émotionnels pendant les phases donc du cycle féminin ça on en reparlera en détail mais il est vrai que ça peut influencer notre perception et notre vision des choses et la dernière info c'est une petite anecdote pour vous dire que bon la méthode de Kylie n'est pas celle-ci mais Courts Madsen est une joueuse du LPGA et donc elle annonçait qu'elle a des quartiers de titrons dans son sac de golf et chaque fois qu'elle a une pensée négative ou une peur irrationnelle qui arrive et bien elle prend un quartier de titrons son caddie lui donne un quartier de titrons et elle mord dedans et l'effet assez pour elle elle dit que c'est dégoûtant c'est pas cool bah ça lui fait penser à autre chose et ça balaye sa mauvaise pensée et elle arrive à se refocaliser sur sa priorité de joueuse bon Kylie place sa conscience ailleurs on va dire oui non c'est pas une méthode que je pratique voilà alors on y va Kylie c'est à toi oui alors oui donc on va commencer avec cette définition justement de ce qui est une émotion alors dans le mot émotion vous avez le mot motion qui vient de l'anglais et qui signifie mouvement donc une émotion alors si on doit donner une définition c'est justement c'est une mise en mouvement on va dire donc de l'esprit et du corps qui apparaît à un moment vraiment précis donc c'est un état qui est passager que je vais vivre à un certain moment puisque en fait on est toujours en constante adaptation à notre environnement on a des justement des signaux qu'on va percevoir ou pas selon aussi notre système de fonctionnement notre canal de communication qui fait beaucoup de choses et ensuite donc on va choisir de s'arrêter sur une information que va nous envoyer on va dire notre environnement et ensuite donc c'est un état passager qu'on va ressentir où en premier lieu souvent la vie au niveau de l'esprit du mental donc voilà quand je ressens une émotion c'est lié soit à un souvenir donc une situation que j'ai déjà vécu soit justement une situation inattendue et ensuite donc ça va avoir des répercussions sur le corps comme le coeur qui va plus vite, le fait d'avoir les mains moites le fait d'avoir des tremblements, toutes ces choses là donc voilà un état passager où il va y avoir une réaction en interne qui va souvent partir du mental, de l'esprit et ensuite avoir une conséquence sur le corps oui oui c'est vrai que finalement si j'ai bien compris l'émotion elle arrive une fois qu'on a eu la pensée ou c'est l'émotion qui va générer une pensée qui est de la poube et de l'oeuf ? souvent ça part quand même d'une pensée d'une pensée, d'une distraction ce qu'on peut appeler une distraction interne ou le fait de par exemple de vivre une situation en fait avant même qu'elle se soit par exemple produite d'avoir une image qui peut être ancrée voilà comme par exemple au golf quand on a des hips ce petit mouvement, ce fameux mouvement qu'on a souvent en putting ou au chipping ou vraiment même en étant à 80 cm du coup on peut rater très facilement un putt finalement c'est le fait d'avoir vécu une fois une situation où j'ai raté un putt très court où j'ai eu un mouvement, donc le hip c'est un mouvement on va dire assez un mouvement du poignet vraiment violent finalement ouais c'est assez violent et il suffit que je vive une fois cette situation pour que par exemple le jour où je me retrouve dans une situation sur une distance à peu près similaire je vais penser à ce je vais me remémorer ce souvenir là donc finalement je vais faire revivre à mon cerveau ce souvenir là et qu'est-ce qui se passe ? après j'ai cette peur que ça m'arrive à nouveau et juste le fait d'y repenser, de refaire vivre à mon cerveau je vais avoir souvent les effets au niveau du corps qui vont se faire ressentir donc c'est tout un travail après de on va dire d'effacer les schémas déconstruire les choses qui existent déjà exactement pour en construire de nouveau et qui sont positifs quoi à contrario c'est vrai que parfois on peut se retrouver dans une situation où finalement on a l'impression qu'on va rentrer le putt ou qu'on a toute sérénité face au coup qu'on a joué et donc ça finalement tu l'expliques comme une sorte d'ancrage quelque chose de finalement qu'on aurait fait avant qui se serait bien passé du coup notre cerveau nous nous met dans des conditions de sérénité ou c'est plus ? je parlais pas vraiment d'ancrage là c'est vrai que c'est plus et là où tu fais bien de parler de ça justement c'est que ça définit bien en fait le rôle de la préparation enfin le but de la préparation mentale finalement c'est d'anticiper en fait les réactions que je peux avoir sur des situations données c'est à dire que je vais pas maîtriser ce qui va se passer par exemple je maîtrise pas tous les éléments mais par contre je vais maîtriser ma réaction à ces éléments donc justement en organisant à l'entraînement des séances qui vont me mettre sous pression qui vont me faire revivre les conditions de la compétition ou des situations bien particulières qui peuvent se présenter le fait de savoir comment je vais agir quels outils je vais utiliser quels moyens je vais mettre en place pour arriver à justement maîtriser on va dire ma réaction donc souvent mes émotions qui vont avec là je sais que justement d'un point de vue confiance aussi c'est très important le fait de savoir que j'ai un peu une solution prévue à toutes les possibilités c'est ce qu'on va voir justement alors voilà donc on a listé quelques émotions déjà que vous ayez une idée de ce qu'on peut avoir comme émotions donc il y a des émotions que vous connaissez de la vie tous les jours donc la colère, la peur, la frustration on peut aussi et j'espère qu'on ressent beaucoup de joie enfin de la joie sur un parcours de golf la liste est longue c'est sûr la confiance ouais la liste est très longue exactement est-ce que vous pourriez partager justement dans le chat les émotions que vous ressentez le plus largement que ce soit en vous mettez en compétition ou sur le parcours ou en entraînement est-ce que vous pourriez partager ça avec nous s'il vous plaît pardon Kelly alors en attendant les réponses est-ce que toi Ode tu as une émotion qui te parle plus qu'une autre beaucoup d'amusement beaucoup d'amusement et plus frustration parce que c'est vrai que j'ai un peu moins de temps de m'entraîner par rapport à mon niveau que j'avais auparavant qui était un bon niveau de golf à l'époque et j'ai mon cerveau qui a encore qui a encore en tête les jolis coups que je pouvais faire et du coup je fais souvent des choix par rapport à la haute d'avant qui était en capacité de mettre des bons shots et donc c'est vrai que je peux ressentir plus de frustration parce que je je me mets dans des situations je pense que je vais savoir faire le coup mais je ne sais plus le faire donc oui il y a de la frustration aussi ouais non mais ce que tu dis c'est exactement ça en fait c'est que c'est que finalement et on va en parler après tout le côté gestion des émotions c'est aussi beaucoup en lien avec les émotions qu'on peut ressentir c'est beaucoup en lien avec les attentes qu'on a en fait et ce que tu dis je l'ai vécu encore le week-end dernier en programme de la même façon c'est que justement souvent voilà quand on a eu un passé ou qu'il y a eu une période où on a très bien joué et puis comme pour tous même pour les pros qu'on voit à la télé les pros, les prouettes on a des phases où ça va un petit peu moins bien on a moins de sensations on est en moins bonne forme physiquement mentalement tout ce que je veux dire donc finalement c'est vrai que le but à chaque tournoi et chaque jour c'est de replacer les attentes en fait au bon endroit donc de placer la barre au bon endroit parce que c'est vrai qu'il y a des attentes qui sont trop élevées par rapport à ce que au moyen que je peux mettre en place à ce moment-là que je n'ai pas suffisamment de temps pour m'entraîner en ce moment mais que je garde des objectifs très très élevés donc des attentes très élevées c'est là que souvent on emmagasine la frustration et si on vit la frustration sur chacun des trous sur 4h30, 5h de jeu c'est long ça c'est sûr on a Monique Monique est-ce que tu pourrais être plus spécifique quand tu es frustrée c'est dans quel contexte Sam elle est elle ressent de l'excitation de l'amusement de la frustration et de la colère aussi pareil est-ce que tu peux nous dire dans des moments de colère le trigger qu'est-ce qui t'anime enfin qu'est-ce qui se passe on a Laure qui ressent de la colère quand il lui reste 50 mètres pour prendre le green en régule elle a une pensée négative j'ai pas le droit de louper donc Belgrade et le par par Patricia qui ressent du plaisir mais aussi de la colère et de la frustration de ne pas être régulière à chaque sortie alors on va prendre un temps pour s'arrêter sur ces exemples parce que c'est intéressant il y a beaucoup de choses intéressantes alors là on a mis quelques émotions il se peut qu'il y en ait d'autres que vous ressentiez sur le parcours donc n'hésitez pas alors déjà ce qui est important en termes de notion c'est que c'est le fait d'être heureux d'être joué sur un parcours de golf qui va me faire performer et c'est pas inverse souvent on pense que oui parce que je vais être performant je vais être heureux en fait et en fait c'est dans c'est dans autre sens que ça marche donc c'est pour ça que le rôle aussi du préparateur mental c'est de c'est vraiment avoir une idée de tout le contexte qui est autour du joueur et de s'assurer que tous les éléments on va dire sont positifs ou du moins bienveillants aussi autour du joueur l'entourage est très important si il y a une personne qui est au quotidien va plus me dévaloriser ou être dans le jugement toutes ces choses là tout ce qui est confiance en soi estime de soi c'est pas ce qu'il y a de Dieu donc voilà retenez bien c'est le jour où vous êtes heureux heureuse sur un parcours de golf vous avez plus de chances d'être performant donc justement frustre et frustration j'ai pas le droit de louper le j'ai pas le droit de louper ça c'est alors j'ai pas le droit j'ai pas le droit de louper déjà même les pros à la télé loupent des coups des putts à 50 cm ça arrive et en fait cette notion de droit à l'erreur elle est super importante parce que justement c'est le fait de savoir que je peux rater comme tout le monde finalement c'est plus la conséquence qui va aussi me permettre de prendre du recul sur les choses le plus important c'est de se dire qu'avant chaque coup de golf on s'est donné tous les moyens pour se rapprocher le plus proche du 100% en termes de confiance et de réalisation donc en termes de performance c'est à dire que tout ce qu'il faut tous les paramètres à prendre en compte avant sur la position de la balle est-ce que je suis en pente à plat est-ce qu'il y a du vent la distance tout ce qui va avoir un impact finalement sur ma distance c'est sur ma direction si je sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait avant chaque coup pour être prête au mieux avant de le jouer il se passe il se passe voilà encore une fois je ne maîtrise pas tous les astéographes non plus mais en tout cas je sais que j'ai tout donné et donc là c'est vrai qu'on va dire on n'a pas sujet à s'énerver ou quoi que ce soit mais en tout cas le côté je n'ai pas le droit de louper ça c'est vraiment quelque chose qui est très toxique on va dire donc on a tous on a tous coupé le tout c'est de se concentrer sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en fait que ça marche d'accord et et ensuite la Sam qui explique elle est en colère suite au cours raté principalement suite à des erreurs de concentration de mauvaise décision c'est beaucoup d'exigence qu'elle a envers elle-même alors là il y a plusieurs choses erreur de concentration alors soit c'est alors concentration la concentration c'est savoir est-ce que je suis vraiment concentré présent sur le moment ensuite c'est peut-être plutôt une question de ce qu'on appelle les points d'attention c'est-à-dire savoir si je suis concentré sur les bonnes choses encore une fois si je me concentre sur les choses déjà que je ne maîtrise pas moi comme les autres joueurs oh les grimes ne sont pas bons oh la météo l'heure de départ plein d'autres choses donc des choses qui déjà que je ne maîtrise pas et qui sont négatives c'est vrai que c'est de l'énergie qui est laissée sur qui est laissée inutilement donc déjà c'est de savoir sur quoi j'ai besoin de me concentrer avant chaque coup et donc ça ça passe par par un outil magique qui est propre à chacun qui s'appelle Aude l'art la phase de préparation la phase de préparation avant chaque coup la routine pardon exactement la routine c'est de ne pas en avoir alors la routine plutôt plutôt on va dire que ce n'est pas un terme qui est plutôt péjoratif dans la vie de tous les jours mais par contre au golf c'est vraiment tout ce qui va me permettre de me créer des repères et de me mettre en confiance avant chaque coup donc c'est peut-être finalement pas forcément des erreurs de concentration mais juste de savoir en fait à quoi penser donc penser encore une fois ce qui dépend de moi et ce qu'il faut faire pour mettre la balle le plus proche de ma fille de mauvaise décision donc voilà faites un petit point sur tout ce que vous faites quand vous préparez vos coups est-ce que vous faites toujours la même chose avant chaque coup est-ce que vous prenez bien tous les éléments et surtout concentrez-vous sur les choses qui vont dépendre de vous parce que si je pense à des choses qui ne dépendent pas de moi je ne vais pas avoir suffisamment de temps pour penser à mon jeu et à mon coup exactement la routine très bien on n'avait pas vu une qui suit quand même et c'est vrai que la routine finalement ça revient avec ce que tu disais ça peut être un levier pour dépolluer se protéger finalement de toutes ces pensées parasites et ça laisse moins de place à l'improvisation si je puis dire c'est ça en fait la routine c'est un donc il y a plusieurs phases plusieurs étapes dans la routine mais c'est surtout si on doit résumer on va dire un séquencement enfin comme une to-do list en fait on va faire simple comme une to-do list de différentes choses que vous allez faire avant chaque coup encore une fois qui vont vous permettre d'avoir toutes les informations sur la notion de distance de direction et donc qui va vous créer les repères et c'est vrai que c'est pour ça que des fois quand on a une routine trop longue donc on passe trop de temps devant la balle finalement ça nous laisse un petit laps de temps qu'on peut appeler un temps mort et qui va justement me laisser la porte ouverte à des pensées négatives donc c'est pour ça que tout ce temps là est vraiment réfléchi de qu'est-ce que je mets à l'intérieur de cette routine de quoi j'ai besoin mais pour que ça s'enchaîne j'espère que hop quand je suis devant la balle que je suis prêt à jouer j'y vais si il y a le moindre petit temps on va dire qui est laissé libre souvent il est comblé par des pensées négatives des distractions et des choses qui vont être plutôt contreperformantes finalement la phase de routine c'est un peu une phase de négociation avec soi-même un peu le commandant de bord check check c'est bon c'est bon allez je suis sereine je peux y aller j'ai fait ma routine perso et justement Patricia elle dit qu'elle a du mal avec la routine parce que moins elle réfléchit mieux elle dit alors ça je l'entends je l'entends parfois et c'est vrai que finalement est-ce que peut-être qu'en faisant une routine cette routine était trop longue Patricia justement ça demande beaucoup d'énergie et donc finalement on fatigue plus vite sur le parcours et donc au bout du 13ème 14ème trou on n'a plus d'énergie donc peut-être qu'avant la routine était trop longue peut-être que le but de la routine n'a pas été expliqué ou quoi que ce soit dans tous les cas c'est vraiment vous créer des repères et savoir pour vous qu'est-ce que vous avez besoin en fait avant chaque coup parce que alors oui on passe aux émotions ouais désolée enfin je ne sais pas parce que j'ai l'impression de rester bloquée j'ai l'impression de rester bloquée mais dans tous les cas c'est vrai est-ce que tu aurais juste pour clore avec l'histoire de la routine c'est parfois on a l'impression qu'on n'a pas de routine mais en fait on en a une mais elle est super t'es sur l'autoroute Patricia parce que moi on me dit tu joues trop vite tu joues trop vite bah non je ne joue pas trop vite j'ai eu le temps pendant que toi tu jouais ou quoi de faire ça 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 de checker et c'est vrai quand c'est à moi de jouer bah allez go c'est bon c'est bon j'ai déjà fait le job avec moi-même et finalement du coup est-ce que tu aurais une astuce ou des must-up sur la routine je sais que c'est ultra perso quand même mais je ne sais pas juste des petits points clés pour qu'elle puisse la structurer elle-même faire un point avec elle-même par rapport à ça ouais déjà c'est de savoir est-ce que en fait avant de jouer les coups je me sens vraiment prête à 100% si la réponse est non c'est que clairement il manque des étapes dans la prise d'information en tout cas ou dans la préparation donc soit c'est bah peut-être alors libre à vous de faire un coup d'essai ou de ne pas en faire mais c'est vrai que le coup d'essai en principe vous sert justement à avoir une maximum deux clés techniques et de le fait de répéter le geste en fait de la bonne façon juste avant de jouer ce qu'on appelle la mémoire musculaire ça va justement vous permettre de réaliser le meilleur swing possible après avec la balle ensuite est-ce que justement souvent ceux qui n'ont pas de routine c'est qu'en fait on a tendance à se poser trop de questions et en fait j'ai besoin de hop prendre mon club et de jouer pour pas avoir ce temps justement où je me pose des questions mais si à la fois je suis pas prêt à 100% c'est que j'ai quand même besoin de me poser des questions donc ce serait juste finalement de regarder vraiment de peut-être noter sur papier ce que vous faites avant les coups et ensuite de voir est-ce qu'il y a des choses qui manquent et si en tout cas il me manque des informations que je suis pas prête à 100% c'est de voir ok qu'est-ce que je rajoute est-ce que je prends plus de temps pour voir je veux visualiser ou pour m'aligner toutes ces choses là donc si on revient sur les émotions alors on a listé en 5 étapes en fait comment on va dire comprendre et puis arriver à mieux gérer les émotions qu'on peut ressentir la première étape déjà c'est tout simplement de lister ce qu'on vient de dire pour la routine de faire pour les émotions donc déjà quelles émotions je ressens sur un parcours de golf alors très souvent c'est de la frustration ça peut être aussi de la colère mais aussi donc c'est déjà de voir est-ce qu'il y a quand même une émotion positive que je ressens sur un parcours et ensuite de voir s'il y a une émotion positive très bien si on n'a pas même pourquoi deuxième étape c'est une fois que j'ai listé ces émotions c'est de savoir à quel moment je les ressens déjà de façon à voir est-ce qu'il y a un moment type qui se ressent toujours donc soit en début de partie soit en fin de partie soit quand je viens de faire un birdie ou à l'inverse quand je viens de faire un trois putts quand je viens de faire un double vogué donc est-ce qu'il y a vraiment des situations qui se que vous revivez à chaque fois étape numéro 3 Aude c'est bon savoir ensuite est-ce que ces émotions ont un impact positif ou négatif sur ma performance alors là je fais un petit arrêt là-dessus parce que on peut ressentir une émotion comme de la colère et tout en ayant un impact positif en fait sur la performance il y a des joueurs qui le fait de ressentir de la colère ben en fait ça peut les aider après en termes de motivation en termes justement dans l'attitude sur les coups d'après qui va être positif donc qui va être on va dire dans le sens de la performance et là-dessus je voudrais préciser une petite chose c'est que souvent on dit ah non il faut pas s'énerver ou ah là il faut pas dire ça il faut pas non en fait ce qu'il faut c'est arriver avant chaque coup toujours on va dire dans le même état physiologique donc de façon à ce que je prépare chaque coup toujours de la même façon vous avez peut-être remarqué que si il y a un coup qui va pas un deuxième troisième hop mais que je dis rien je le garde pour moi parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas que je m'énerve à un moment donné ça expose donc justement moi à ça ce que je réponds c'est qu'il faut on va dire exprimer ses émotions que ce soit positif il faut célébrer si je fais un birdie il faut voilà la façon qui vous convient le mieux si je suis frustrée ou en colère l'exprimer aussi donc soit c'est en tapant un club c'est en tapant sur la cuisse c'est en rangeant son club un peu fort dans le sac avec certains mots plus ou moins dégradants dégradants exactement mais par contre ce qui est important c'est qu'il faut savoir quand ça s'arrête autant que ce soit une émotion positive ou négative il faut savoir ok à tel moment ok il s'est passé ce qui s'est passé en bien en moins bien pourquoi c'était bien pourquoi c'était moins bien et après hop toujours à ce même moment je pars vers ma balle vers mon coup d'après je fais un comme un peu un reset de façon à ce que à ce que j'arrive sur le coup d'après dans le même état que sur les autres coups et le meilleur exemple je trouve c'est ce que c'est quand on regarde le golf à la télé encore une fois parce que souvent quand vous regardez les joueurs entre les coups marcher avec leur caddie là vous savez pas en fait vous ne sauriez pas dire est-ce qu'il vient de jouer un bon coup est-ce qu'il vient de jouer un mauvais coup parce qu'il a ce côté ok j'ai j'ai analysé mon coup voilà maintenant je sais ce que je vais sur quoi je vais me concentrer je vais avoir porté mon attention sur le coup d'après et et voilà c'est ce qu'on peut appeler ce fameux moment off en fait c'est ce que t'évoquais tout à l'heure en début de dépolluer de dévacuer pour pour pas justement downloader des mauvaises émotions et au bout de 4h30 avoir envie d'arrêter de jouer au golf c'est un peu ça c'est exactement ça tout à fait donc c'est je l'exprime pour évacuer mais par contre je sais quand ça s'arrête d'accord ça c'est important ouais et chez les pros justement le caddie a un grand rôle là-dessus en fait c'est d'aider le joueur à ok il est là pour que le joueur s'exprime parle extériorise justement ce qu'il vient de ressentir débriefer sur le coup et après par contre hop on passe au coup suivant donc voilà donc quelles émotions est-ce qu'elles ont un impact positif ou négatif sur ma performance et ensuite prochaine étape que se passe-t-il dans mon corps et dans ma tête alors dans ma tête en premier et après dans mon corps quand je ressens ta émotion un exemple voilà je ressens de la on va rester sur la frustration du coup ça souvent ça amène un peu d'énervement aussi derrière donc qu'est-ce qui se passe j'ai le coeur qui bat plus vite je deviens je suis impatiente donc ma routine est peut-être plus rapide donc je prends moins de temps pour réfléchir à mes coups sur les coups d'après donc je m'énerve encore plus parce que finalement il me manque des informations pour jouer les coups de la meilleure des façons peut-être que du coup j'ai les mains moites peut-être que je vais avoir mes muscles qui vont se crisper donc ça va avoir une incidence sur le rythme de mon swing sur le relâchement dans mon swing voilà donc c'est déjà avoir toutes ces étapes prendre conscience de tout ça quel impact justement dans mon corps et une fois que je sais ça c'est un quel état moi je vois tes paroles on gardera 5 minutes tout cas lui à la fin et dernière étape une fois que j'ai pris conscience de tout ça ben quels sont les moyens que je mets en place et alors un des moyens on va dire qui marche beaucoup et qui est assez on va dire qu'on peut mettre en place rapidement en voyant justement on les bien fait et ben c'est la relaxation c'est comme ça justement c'est avec ça qu'on va faire le lien sur la relaxation alors on va pas vous demander de prendre un tapis de yoga ou quoi que ce soit sur un parcours de golf pas du tout de vous mettre en position lotus pas du tout mais la relaxation ça peut passer par la respiration donc une certaine façon de respirer qui va être une respiration qu'on va appeler calmante donc souvent quand vous regardez le golf à la télé si vous voyez les routines de joueurs qu'est-ce qu'ils font souvent quand ils visualisent en fait leur coup quand ils sont derrière leur balle ils sont avec leur club là et souvent on voit le mouvement des épaules qui se baisse où justement ils vont expirer longtemps une profonde ouais une profonde respiration et surtout le fait d'expirer plus longtemps va faire que je vais sur une respiration donc calmante donc le fait de me calmer ça va justement me permettre de vraiment autant ça va me calmer l'esprit que le corps donc si ça me calme l'esprit ça va m'aider à être vraiment dans les meilleures dispositions en termes de lucidité en termes d'attention vraiment et donc de précision dans ma visualisation donc c'est vraiment d'être posé dans le moment présent donc d'être posé mentalement et donc après aussi d'être plus relâché au niveau du corps donc d'avoir un swing avec un meilleur relâchement en général donc un meilleur contact de balle une meilleure trajectoire etc alors la relaxation là c'est c'est un sujet qui est très vaste on pourrait passer une heure à parler de la relaxation au golf mais soit juste en faisant de la respiration même au quotidien ou si vous mesdames vous faites peut-être un petit peu de yoga un peu de pilates on va dire des techniques enfin ou des des techniques au quotidien ou des activités où vous sollicitez la respiration vous avez déjà on va dire une idée de comment respirer avoir justement une certaine amplitude de respiration donc peut-être utiliser des moments de la vie de tous les jours comme on ferait justement dans le cadre de ces activités les utiliser au golf par exemple ou juste peut-être je suis devant la balle hop je respire et c'est peut-être aussi ce qui va me donner mon point de départ pour le swing et pour faire qu'après je ne réfléchis plus à de la technique ou est-ce que j'ai pensé à tout oui oui on a tout fait on a bien préparé son coup on est prêt on respire hop et c'est là est-ce que vous auriez des moments clés à partager avec nous c'est-à-dire des techniques que vous utilisez déjà qui vous apaisent un minimum face à ce à ce genre de défi qu'on peut avoir devant notre balle il y a aussi un enfin pour ma part moi je joue vachement sur l'aspect visualisation c'est de penser à la meilleure chose possible même si c'est pas toujours facile il y a toujours une pensée parasite qui arrive vite et tu fais ah non mais j'ai l'impression que ça limite un peu la casse oui bah en fait la visualisation c'est un autre outil qu'on peut utiliser ce serait par exemple de repenser à un contexte qui nous apaise en fait on a certains ça va être peut-être les dernières vacances qu'ils ont vécu au bord de la mer le bruit de l'eau et c'est quelque chose qui va apaiser parce que après chacun va utiliser en fait son outil le mieux approprié par rapport en fait certains vont être plus ce qu'on appelle des visuels donc utiliser justement la visualisation d'autres beaucoup plus dans le côté sensation feeling là ce sera plus de la respiration qui marcherait s'il y en a qui sont plutôt auditifs bah voilà le bruit des vagues des sons en particulier qui vont amener à de la relaxation dès l'instant que vous allez faire des choses qui vont vous apaiser l'esprit vous apaiser mentalement ça va avoir aussi une incidence sur le corps et c'est vrai que c'est ça pardon vas-y non non vas-y vas-y je t'en prie j'allais dire ce qu'il y a avec notre sport c'est qu'on a tous nos sens qui sont en éveil quand on joue au golf il y a tellement de choses on est c'est un truc de fou on peut réussir à capter des choses des moments dans cet environnement qui est quand même assez relaxant et reposant essayer d'évacuer de sortir de ces phases d'énervement où à un moment donné on a des œillères et on est tempête c'est ça c'est exactement ça ouais bah les typiquement à haut niveau et très haut niveau ce que les joueurs pratiquent beaucoup c'est de la méditation en fait c'est au quotidien c'est tous les soirs avant de dormir d'arriver à à faire 10 minutes 15 minutes ou plus de méditation où je vais justement entraîner mon cerveau à focaliser mon attention sur une seule chose et aujourd'hui on a tellement de sources de distractions avec les téléphones etc donc focaliser mon attention sur une seule chose prendre conscience de ma respiration de ce qui se passe dans mon corps et donc d'accepter de laisser passer aussi les différentes pensées que je peux avoir parce que je sais qu'on a un nombre très important de pensées par jour et après c'est nous qui choisissons de nous arrêter dessus ou pas c'est vrai voilà alors il y a quand même Sam qui disait je reconnais ce golf alors quel était ce golf de la photo c'est le golf oui c'est un des golf partenaires golf du Rhin tu connais cette région je crois d'ailleurs mais oui j'ai joué mes premières années de golf là-bas ah bah voilà la boucle est bouclée et oui et oui donc c'est un c'est vrai que cette photo je la trouve très relaxante donc exactement ouais c'est vrai complètement indirect les couleurs l'eau est-ce que vous avez des questions des besoins qu'on éclaircisse à un sujet en particulier qu'on a évoqué avec Kelly je vous laisse noter tu veux faire un petit enfin un petit résumé de juste de tout ce qu'on a vu sur les émotions rapidement allez on va voir s'il y a des questions let's go alors première étape j'en ai une question tous les tous les pros et proettes ont des coachs mentaux à quelle fréquence alors oui beaucoup enfin en majorité les joueurs pros ou les proettes ont des des coachs mentaux oui alors après ils utilisent différentes techniques certains ça peut passer par de la sophrologie d'autres par de de la TNL donc ça dépend après tous pratiquent une technique de relaxation au quotidien ça c'est sûr parce qu'en plus eux on va dire enchaînent vraiment toutes les semaines et puis il y a la fatigue des voyages des décalages horaires donc il y a pas mal de choses aussi à gérer donc une grande partie en majorité ils ont tous des préparateurs mentaux alors la fréquence la fréquence je dirais que c'est pas quelque chose qui est propre à chacun rien qu'en période de tournoi ça va dépendre certains vont avoir besoin de de faire un débriefing avec leurs préparateurs mentaux tous les soirs donc à chaque tour d'autres vont avoir besoin de rester dans leur bulle et finalement de faire un débriefing à leurs différents coachs dont le préparateur mental à la fin du tournoi seulement donc je dirais que ça c'est assez assez personnel et des fois certains ont juste besoin d'appeler pour qu'on le dit c'est bien pour qu'ils continuent ou juste besoin de rappeler qu'est-ce qu'on a fait de bien aujourd'hui et après pour la fréquence des séances c'est pareil je pense quand même que pour eux c'est au minimum une fois par mois tout dépend ce qu'il y a à mettre en place si c'est quelque chose qui est plus ou moins on va dire profond et donc sur une durée plus longue là les fréquences seraient peut-être deux fois par mois et du coup quand t'es amateur ou amatrice finalement toi tu conseilles conseilles quoi ça dépend de chacun déjà tout dépend les objectifs aussi les objectifs est-ce qu'on veut juste avoir une clé sur quelque chose de ponctuel pour mieux gérer du stress mieux gérer une émotion à l'inverse est-ce qu'on a est-ce qu'on a un objectif vraiment de haute ou très haute performance où là c'est tout un contexte on va dire à analyser donc je dirais que c'est oui pour moi deux fois par mois c'est bien sous forme de séance peut-être de 30-45 minutes maximum ou certains préfèrent faire une séance d'une heure par mois ça dépend des objectifs et de la personne de ses besoins Patricia elle se disperse très vite quand les parties sont lentes que faire un fameux temps mort justement quand on doit attendre le moment présent le moment présent profite Patricia alors profiter du cadre déjà non en fait déjà ce serait de déterminer à quel moment Patricia vous rentrez dans votre concentration donc à très haut niveau parce que je travaille avec les joueurs c'est c'est vraiment un moment qui est défini et qui est toujours le même certains c'est quand je prends mon carnet de parcours d'autres c'est quand je prends mes jumelles si j'ai le droit à mes jumelles donc c'est un moment bien défini où c'est on peut appeler ce on où justement à chaque fois je rentre dans ma concentration à ce moment là et justement j'enchaîne avec tout mon process de ma préparation prise d'informations etc donc si les parties sont lentes c'est ok ce moment là je rentre pas trop tôt dans ma concentration justement je respecte ce moment là donc en attendant soit je bois un peu je mange un petit peu je peux discuter avec mes partenaires de jeu admirer le paysage faire de la même pratiquer de la respiration si vous voulez mais par contre rentrer toujours à ce même moment là dans votre concentration parce que si on y va trop tôt c'est pas bon non plus parce que c'est là qu'on va réfléchir trop longtemps en perdant lucidité en on va dire en feeling sur le coup aussi donc voilà ce serait mon conseil top 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 c'est vrai que on n'a pas cette enfin il y a ce côté un peu dans le ci où on s'agace et on se dit ah ça va m'empêcher de on commence à les pensées commencent à amener toutes les émotions et on tricote et on tricote et au moment le jour on est là ah non mais non c'est ça et c'est vrai qu'en plus il suffit qu'il y ait un rendez-vous derrière on perde du temps enfin ça peut aller super vite quoi et c'est vrai que Patricia qui a déjà une routine très rapide ça doit être embêtant les parties lentes c'est clair c'est vrai donc choisissez ta partenaire de jeu moi je m'ensemble voilà on va jouer ensemble Patricia on est pareil on va faire le 18h en 2h dont on appelle la flèche pas pour ce que vous croyez est-ce que vous avez d'autres questions ? la prochaine bah tu devais faire un petit débrief sur tout mais en tout cas ce qu'on peut vous dire c'est que le prochain rendez-vous ce sera le 20 février et c'est gagner en confiance dans son jeu tu peux nous faire un petit teaser la confiance sujet très vaste aussi un petit teaser bah écoutez on va parler de certaines choses dont on va parler ce soir déjà on va parler on va parler d'objectifs on va parler d'entraînement mise en application à l'entraînement practice parcours de gestion des émotions donc beaucoup de choses aussi autour de ce sujet sur la confiance ouais ce qui est super chouette avec le coaching mental c'est que c'est vrai que ça ça nous aide aussi dans la vie au boulot dans notre gestion en fait de notre vie de tous les jours quoi de se reconnecter à soi et c'est vrai qu'on est tellement comme tu dis happé par plein de trucs on n'arrive pas à prendre le temps de s'écouter et de voir ce qu'on ressent dans notre corps quoi et c'est vrai que ce sont des super clés pour tous les jours c'est vraiment de juste profiter du moment d'être dans le moment présent à chaque fois que vous faites quelque chose ou le plus souvent possible en tout cas c'est sûr ah Patricia avec plaisir quand je m'entraîne je fais de 18h en 3h c'était le mot d'attente c'est pas Aude j'ai bien senti qu'on était en phase alors Catherine bonsoir golfer peut-il nous faire profiter des bons plans ah bah tu voulais parler de tu voulais pas parler des golfs justement alors golfer pour l'instant on essaye de développer un réseau de partenaires au niveau des golfs dont je vous disais le golf du rein fait partie et l'idée c'est de pouvoir vous permettre déjà avec la plateforme en ligne golfer.fr de vous mettre en relation entre vous les joueuses donc on a une carte qui vous permet de vous identifier vous parler en privé d'intégrer les groupes aussi de ces clubs qui vous proposent des remises sur les greenfields donc dès que vous êtes deux joueuses abonnées golfer sachant que l'abonnée est gratuit vous avez 20% trois joueuses 25% et quatre joueuses 30% pardon on monte les enchères et donc l'idée sur les abonnements pour l'instant on n'est pas trop sur ce sujet là mais plus sur permettre aux femmes parce que c'est ce que vous recherchez beaucoup en tout cas de pouvoir jouer un peu partout sans forcément prendre des abonnements trop coûteux ou qui vous contraignent trop au niveau de votre vie de tous les jours et pour autant je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des abonnements et qui aiment bien aussi augmenter votre cercle social de golfeuse et de rencontrer des nouvelles joueuses et donc dans ces groupes de discussion des clubs sur golfeur.fr vous avez aussi des membres des clubs qui sont présentes donc ça peut être intéressant après pour changer un peu d'air et faire de nouvelles parties Marion qui est une fidèle en plus Marion oui le boulot fait que je peux me connecter à cette session et bien c'est en replay n'est-ce pas et oui on a un replay je vous enverrai tout ça dès demain comme ça vous pourrez vous imprimer de tout ce qu'on a pu dire et de refaire le point aussi par rapport à vos routines ce qui se passe en vous et de commencer à mettre un petit plan d'action d'ici le 20 février vous pourrez nous dire si ça a fonctionné et tout n'hésitez pas Kelly a aussi un groupe sur golfer.fr et elle peut répondre à vos questions et voilà exactement merci merci à toutes et à tous merci à vous et puis au plaisir de vous retrouver le 20 pour gagner en confiance dans ce temps yes on vous souhaite une super belle soirée c'est le film qui ne va pas tarder à commencer on a tenu notre promesse c'est les vacances pour certains donc bonnes vacances à certains certaines zones voilà et on a tenu le temps on a tenu le temps on a le promesse c'est tenu très bien merci beaucoup et on vous dit à très très vite au 20 ciao à bientôt bonne soirée à tous au revoir au revoir